Pourquoi est-ce qu'on peut dire que l'Afghanistan a tué l'URSS et que le Vietnam n'a pas tué ? Peut-être parce que les Américains sont des tueurs professionnels, alors que ce n'est pas le cas des Russes, qu'ils peuvent digérer. L'Afghanistan sera évidemment une impasse totale et une humiliation nationale aussi parce qu'ils se laissent emporter. Là, on est en 1979 dans une intervention totalement aventurière. Des soviétiques vont mourir pour une cause incompréhensible pour l'opinion russe. Donc je pense que l'URSS est morte en partie après l'Afghanistan. Non, mais à mon avis, l'URSS est morte aussi après Tchernobyl. Parce que Tchernobyl, c'est la même époque, c'est-à-dire on est entre 85 et 90, ça doit être 87 le retour d'Afghanistan. Et Tchernobyl, je crois que c'est 86. Et Tchernobyl, il faut bien vous imaginer, il y a une catastrophe nucléaire qui se passe à 200 km de Kiev. Le monde entier, dans les deux ou trois heures qui suivent, en parle. À Moscou, on ne sait rien. Moi, je suis correspondant de presse à Moscou en mai 86. Je ne sais rien, je n'apprends rien. Ça se passe un vendredi, samedi, que dalle. Le dimanche, je reçois un papier de ma rédaction à Paris disant « Mais alors, c'est quoi ce bordel ? » Et pour moi, je me dis « Ah ben, ça y est, c'est les Occidentaux qui font encore une fois de la propagande, etc. » Or, ça, c'était le système d'information à la soviétique. On taisait. Chaque fois qu'il y avait un problème, on écrasait. Et ils sont morts de ça, c'est-à-dire qu'ils étaient incapables, face à un problème, de l'exposer, de polémiquer, de reconnaître qu'ils avaient fait une connerie. Non, non, c'était silence radio. Et donc, ça va casser complètement le système d'information à la Russe, parce qu'après, il y aura ce qu'on appelle la « glasnot », c'est-à-dire la transparence, qui est une décision de Gorbatchev, puisqu'on n'a pas été foutu de l'ouvrir, d'ouvrir notre bouche au moment de Tchernobyl. « Eh bien, maintenant, nous allons imposer à nos médias de l'ouvrir, etc. » Donc, ça, c'est la glasnost. Et puis, l'autre élément qui expliquerait que l'URSS est morte de Tchernobyl, c'est que, s'ils avaient beaucoup de critiques, ils avaient, bon, beaucoup de critiques, la bouffe, etc., la vie quotidienne, ils avaient un respect total dans la science. La science, ils étaient allés, le Spoutnik, les vaisseaux, les fusées, enfin, l'URSS, c'était la science. Pour eux, c'était ça leur médaille numéro 1. La médaille numéro 1, c'était l'URSS a gagné la guerre contre Hitler. La médaille numéro 2, c'est l'URSS et la science. Et tout d'un coup, on s'aperçoit que le dernier des crétins au fin fond de l'Ukraine se met à jouer avec des boutons dans une centrale nucléaire et il fait tout péter. Et ça, c'est terrible. C'est terrible, parce que c'est quand même une connerie humaine. C'est un type qui fait des tentatives alors que personne ne lui a rien demandé. Et ça va discréditer fortement dans le monde et en Union soviétique aussi. Donc, voilà, je dirais plus que c'est Tchernobyl qui a tué l'URSS que l'Afghanistan, même si l'Afghanistan, évidemment, a cassé le moral à l'opinion. Oui.